Je suis ici depuis 2009, j'ai travaillé pendant quatre ans avec les jeunes, à la fois en préparation physique, avec à l'époque les 15, 16, 19, 21, mais aussi en psychomotricité, de 6 à 10 ans. C'était le cadre de mes études, où j'étais prof de gym et psychomotricien. J'ai quitté donc quatre ans plus tard, où je suis parti comme préparateur physique en France, au FC Metz. Et par la suite, j'ai continué à faire mes études au niveau footballistique, mes formations au niveau footballistique. Et je suis revenu ici au standard comme adjoint en équipe réserve il y a quatre ans maintenant. Le club m'a proposé de reprendre la coordination des U15 et des U16 pendant deux années. Et l'année dernière, j'ai eu l'honneur de pouvoir entraîner comme entraîneur principal cette seconde équipe du standard, l'U21, avec la réussite qui était au bout du compte. Et donc j'ai eu la chance de suivre la majeure partie des jeunes joueurs qui sont aujourd'hui dans l'effectif de l'équipe première. Parfois certains, comme Diane Kanak, dès la psychomotricité dans les catégories U7-U8. Quel ballon pied gauche ! Le lien qui est fait aujourd'hui entre les jeunes et les pros est primordial pour la réussite et l'éclosion de nos jeunes. Le fait d'avoir une figure connue dans le staff, ça réconforte. On voit aussi que ça crédibilise notre travail du quotidien. Mon job est exclusivement octroyé vers l'équipe première et l'aide au quotidien du coach principal. C'est une fierté pour moi d'être en équipe première et d'avoir été l'élu, entre guillemets, du centre de formation. Je dois en remercier Original, Goreux et Pierre Locke. Mais ce n'est pas une réussite personnelle, c'est plus une réussite d'un centre de formation dans lequel à la fois le centre de formation veut faire éclore des jeunes, mais veut faire éclore aussi des entraîneurs. J'ai eu l'occasion de faire deux intérims l'année dernière dans les périodes difficiles, après M-Bayley et après Lucas Elsner. La dynamique de groupe n'était pas du tout la même. Aujourd'hui, on sent des joueurs attentifs, concentrés, appliqués sur la tâche, avec cette volonté d'avoir un plan, un plan pour la suite. On ne va pas terminer premier cette année-ci et du classement, c'est indéniable. Mais néanmoins, il faut qu'on crée les fondements de la suite et de la progression du standard. Aujourd'hui, le coach a mis à la fois cette progression dans le jeu, dans le foot, mais aussi à l'extérieur du terrain, en créant un groupe, en ayant une certaine solidarité entre les joueurs. Et aujourd'hui, il faut remettre ses bases au clair, repartir de zéro et tirer tous dans le même sens. Sous-titrage Société Radio-Canada